... Je me pense sur l'émergence et la puissance chinoise, tout ce qu'elle représente en termes d'opportunités et de risques aujourd'hui pour nos entreprises françaises. Je les accompagne et je les forme pour prendre conscience et aller adresser ces opportunités, qu'elles soient dans les biens manufacturiers, à l'import, et en sous-traitance, ou pour l'exportation. Et notre région, Bordeaux, n'y est pas étrangère, puisque le vin de Bordeaux est le premier marché d'exportation, donc la Chine, pour notre vin. Nous avons également beaucoup d'opportunités sectorielles dans le monde de la haute technologie, de la mode, des équipements, mais également de l'agroalimentaire en général. C'est une longue histoire qui a débuté très tard. J'ai fait des études scientifiques qui ne me destinaient pas du tout à l'étude du chinois, mais j'ai été toujours attirée d'abord par l'art chinois, en particulier la statuaire, Han et d'autres de ce genre. Et puis, dès que j'ai pu, je suis allée en Chine, et là, petit à petit, je me sentais extrêmement frustrée, frustrée de voir tous ces caractères écrits, tous les titres, simplement les affiches, les devantures de magasins. Et donc, pour accompagner ces relations bilatérales, il me semble essentiel de se pencher sur qui sont les chinois et quelle est la culture de la Chine sur la communication interculturelle qu'il faut réussir pour aborder ce marché avec succès, avec évidemment patience, avec doigté, et avec cette capacité à nouer de la relation dans la durée. Et dans ce contexte, comprendre l'autre passe par la parole, l'écrit, donc lire et parler. Ainsi, l'écriture chinoise. Ce qui est très compliqué en chinois, c'est qu'on est sollicité par les graphies, le sens, la prononciation, et essentiellement, le plus difficile, ce sont les graphies. Et les graphies, j'ai appris et compris comment elles se formaient. Et c'est ce qui m'a séduit, parce que je suis quand même scientifique, c'est la manière rationnelle d'aborder la question comment analyser un cynogramme, c'est-à-dire un signe chinois, comment savoir se repérer là-dedans. A partir de là, c'est ce que nous avons fait avec cette personne dont je vous parlais. On a fait, on a, disons, installé des structures, des structures qui permettaient de caser les cynogrammes, chacun dans des sortes de boîtes. Et il est beaucoup plus facile de mémoriser d'abord les plus simples. Et c'est ça, une chose essentielle, c'est les plus simples. Apprendre à écrire le chinois, ce n'est pas apprendre tout de suite des cynogrammes compliqués, comme dire merci, par exemple, merci, on a envie de le dire tout de suite, mais c'est un cynogramme compliqué. Et c'est dommage de l'apprendre dès le début, sans savoir comment il est formé. Cette expression en revient souvent. Comment apprendre rapidement et facilement ce qui est absolument impossible en soi si nous n'avons pas de méthode. Et il est important de s'appuyer sur une méthode pour ne pas apprendre le chinois par cœur. Et avec cette impatience qui nous caractérise les Occidentaux, il était urgent de trouver la méthode. Puis j'ai été poussée aussi par des amis qui m'ont dit, mais non, ce n'est jamais trop tard. Donc je me suis lancée, j'ai suivi des cours du soir, puis j'ai rencontré une personne absolument extraordinaire avec qui, qui m'a demandé de travailler avec lui. Et j'ai travaillé comme ceci. J'ai approfondi le chinois, mais d'une manière très peu scolaire. Et cette personne était passionnée d'écritures anciennes. Et c'est un des côtés de la culture chinoise qui m'a beaucoup intéressée. Et comment on dit merci en chinois ? Si, j'ai... Sous-titrage Société Radio-Canada ...